C'est plutôt Zalane parce qu'aujourd'hui, dans Ikoun, il y avait le titre Enfant Soldat. Donc au début, Enfant Soldat, partout où je passais, c'était comme de Vendiquet, en concert et tout. Je ne pouvais pas faire un spectacle sans qu'on me revendique Enfant Soldat. Depuis que je fais Zalane, maintenant c'est Zalane plutôt que je revendique. Et chaque fois que je monte sur scène, c'est Zalane plutôt que je revendique. Donc je me dis, ça va, ça va marcher Zalane, ça marche. Dans la démarche artistique déjà, dans la façon d'écriture, dans la façon de donner le message, les connaisseurs, ils savent qui fait du bon et qui est dans le décor. Donc le rap ne souffre pas de cette histoire. Alors non, le rap se porte bien et je pense qu'il y a de très bonnes qualités. Si vous avez écouté l'album de Mamti, pour moi, pour l'année 2018, c'est le meilleur album hip-hop pour Tchad. Le rapport au Tchad, c'est comme le MPS à l'Assemblée, donc il ne faut pas marcher dessus. En termes de nombre, en termes d'impact, c'est sûr que partout, c'est les rapports qui sont visibles. Aujourd'hui, les albums qui sortent, les spectacles qui se font, des choses qui sont visibles, c'est toujours fait par les rapports. C'est ce que les médias proposent. Aujourd'hui, il y a de grosses médias qui proposent quel style de musique qui montre aux gens que c'est ça qui marche. Les autres, ça nous réjouons, on fait des spectacles à l'extérieur. Donc moi, personnellement, j'ai participé à beaucoup de festivals à l'extérieur courant 2016, 17, 18. Donc pour moi, ça se porte bien. Mais maintenant, c'est les médias qui veulent dire aux gens, ok, voilà ce genre de musique que vous devez écouter, vous devez aimer. Et après, on fait de masse et ça fait qu'on nous entend beaucoup le rap. Le rap se porte bien aujourd'hui. C'est le rap qui porte, n'est-ce pas, le message, la souffrance même du peuple. C'est le reggae, c'est le rap. Parce que là, on est complètement dans des choses fictives, dans des choses loisires, dans des choses un peu de peugeot. Mais il n'y a que dans le rap qu'on peut aborder de vrais sujets. C'est à nous d'imposer ça, n'est-ce pas, aux promoteurs. Et après, les promoteurs, ils ont des argumentations. Voilà, nous, on veut des gens qui ont de l'impact sur l'événement parce que vous faites des spectacles, ça ne marche pas ici. Pourtant, quand on a un artiste, d'ailleurs, ça marche. Donc le problème, il est à plusieurs niveaux. Le promoteur qui dit, moi, je vais remplir la salle. Avec vous, je ne remplis pas la salle. Mais avec celui qui vient, d'ailleurs, j'ai rempli la salle. Donc il y a tous ces problèmes qui sont arrivés à déceler. Les gens ne viennent pas en salle, ça, c'est une chose, c'est vrai. Les Tchadiens, un petit quai, un exigeait de l'artiste, beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail. Mais ils ne viennent pas au spectacle. Alors, donc, s'ils ne viennent pas du spectacle, ça ne permet pas, n'est-ce pas, aussi, aux promoteurs, n'est-ce pas, de jauger l'impact de l'artiste sur l'événement. Et après, on ne te paye pas parce qu'on t'a pris sur un événement. On te paye parce que tu as un impact sur l'événement. Donc, c'est à ce niveau que ça se joue.